Ce n'est pas grand chose, c'est un tableau de nombre. Alors c'est un tableau de nombre, si je fais un tableau de nombre, par exemple je vais dire n'importe quoi, je mets 11, je vais mettre pi dans mon tableau de nombre, je vais mettre ln de 2, et puis par exemple je vais mettre 3, 4 et moins 28. Alors c'est un tableau de nombre, voilà, là j'ai fait un tableau de nombre à deux lignes, trois colonnes. Là maintenant c'est juste un type de notation, ce tableau de nombre on le note avec des parenthèses autour. Pour faire une analogie à quelque chose que vous avez déjà manipulé en lycée, qui est la notion de vecteur. Vous savez qu'on vous a déjà parlé qu'un vecteur U, par exemple dans R3, on devait vous dire ça, c'était un vecteur, si je vous parle du vecteur 1, moins 1, 2, 3, ce genre de notation vectorielle ça vous parle, vous êtes d'accord, vous avez déjà vu cette notation de vecteur. Donc en fait, cette notation de matrice, c'est juste une notation qui généralise la notion de vecteur, c'est-à-dire que la notion de vecteur c'était une colonne, maintenant une matrice c'est un tableau de nombre, donc qui peut avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Donc c'est ça qu'on va appeler une matrice. L'ensemble de toutes les matrices a, ici par exemple, on a un exemple d'une matrice qui a deux lignes et trois colonnes. L'ensemble de toutes les matrices a deux lignes et trois colonnes, on va appeler ça comme notation M1, 10, 2, 3, 2, R. Ceci, c'est l'ensemble de toutes les matrices. L'ensemble des matrices a deux lignes et trois colonnes. Deux lignes et trois colonnes. Alors bien sûr, ça me fait arriver sur le poly, qui est en ligne mais que vous n'avez pas là. Oui, je ne l'ai pas téléchargé dans Ocular, donc je ne peux pas faire des copiers-collés. Bon, je ne peux pas faire des copiers-collés, désolé, mais vous voyez bien la définition 1. Ce qu'on appelle une matrice a N lignes et P colonnes, donc ce qu'on va dire une matrice, si on l'appelle A cette matrice. Ah non, ça ne va pas. Comme il ne prend qu'une partie de mon écran, j'ai bien réglé l'autre fenêtre mais pas celle-ci. Donc il faut vraiment que je le télécharge et que je fasse du copier-coller. Excusez-moi. Et donc, ça s'est mis où ? Ça s'est mis dans le téléchargement, je parie. Ah ben, je l'avais déjà téléchargé au cas où. Hop, allons-y, je vais pouvoir faire du copier-coller de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ce qu'on appelle une matrice a N lignes et P colonnes, donc ça va être un tableau A comme ceci. On va donc dire que ce tableau est un élément de MNP de R. Dans mon exemple, c'est un élément de M23 de R. Et en fait, donc on peut essayer de chercher dans cet élément, par exemple, quel est l'élément de deuxième ligne, troisième colonne. On est bien tous d'accord que l'élément de deuxième ligne, troisième colonne, c'est moins 28 ici. Et donc cet élément, si la matrice globalement, si le tableau, je l'appelle A, l'élément de deuxième ligne, troisième colonne, souvent on le note avec un petit a, par exemple, de 3. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que A de 3 vaut moins 28. Et on va dire que la matrice, c'est la matrice des coefficients A et J. Donc il y a deux indices qui varient, I et J, l'indice de ligne et l'indice de colonne. On met d'abord l'indice de ligne, ensuite l'indice de colonne. Et les indices I et J varient entre, I, lui, il est compris entre 1 et 2. Et l'indice J, lui, il est compris entre 1 et 3. Voilà. Donc ça, ce sont, voilà, une matrice, c'est un tableau de nombre. Donc si je reprends, je vais descendre un peu la page pour qu'on puisse avancer. Il ne veut plus, je ne peux pas le faire ? Ah si, c'est bon. Si je reprends mon exemple du vecteur, voilà, je remets un vecteur U qui est comme ça. C'est ce que vous appelez un vecteur colonne avant au lycée. C'est une matrice qui est de quelle taille, celle-là ? C'est un élément de quel ensemble ? Noir ? Oui, c'est du M31 de R. Donc c'est juste pour faire des choses là-dessus. Et donc on peut aller chercher pour ce vecteur U à son élément, par exemple, si je cherche l'élément U, bah, 3, 1. Du coup, il a bien un élément en troisième ligne, première colonne. Ça vaut 4. On est bien d'accord sur comment on définit une matrice ? C'est un tableau de nombre et on accède à ces éléments comme ça. Enfin, c'est juste une définition mathématique. Bien sûr, le but, ce n'est pas juste de faire des tableaux de nombre pour faire des tableaux de nombre. Pourquoi vous avez introduit les vecteurs en géométrie ? Parce que des vecteurs, on peut les additionner. On peut multiplier un vecteur par une constante. Et on peut faire justement ce qu'on appelle des combinaisons linéaires de vecteurs. C'est-à-dire que si je vous parle en géométrie du vecteur U et du vecteur V qui vaut moins 1, 3, 2, on est bien d'accord qu'on peut créer le vecteur W qui vaut 2U moins 3V, ce que moi j'appelle une combinaison linéaire de U et V. On va vouloir faire la même chose avec des matrices, avec des tableaux. Sauf qu'il faut que ça respecte une certaine logique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, imaginons que je vous donne plusieurs matrices. Je vous donne une première matrice qui va être le tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faisons des choses intelligentes et réfléchies. Donc, il y a toujours une matrice de M, 2, 3, 2, R. Je vous donne une matrice B qui est moins 1, 1, 2, moins 2, 3, moins 3. Donc, elle qui est une matrice de M, 3, 2, 2, R. Et je ne sais pas, on va en parler de deux autres. C qui va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. C'est un moins pour le 4, ici. Et D qui vaut à... J'ai vraiment une idée magistrale de ce que je veux faire. D'après vous, est-ce que je peux faire tout et n'importe quoi ? Est-ce que j'ai le droit d'ajouter les tableaux A et B ? Qu'à ou tard ? Non, non, pas le droit. Parce que, en fait, pour ajouter une ligne de matrice, pour qu'elle soit du même format, il faudrait qu'elle ait le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Alors que dans la pub D, il ne manquerait une colonne et les règles de lignes. Voilà. En fait, c'est juste une règle simple qu'il faut comprendre. Pour pouvoir ajouter des matrices, pour pouvoir faire des combinaisons linéaires de matrices, il faut que ces matrices soient de même taille. Si vous avez une matrice dans M, 2, 3, 2, R, vous pouvez en faire une combinaison linéaire avec une autre matrice de M, 2, 3, 2, R. Vous ne pouvez pas en faire avec une matrice de M, 3, 2, 2, R. Et pourquoi ? Parce qu'au moins, les calculs seront logiques et seront assez simples. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est assez simple de voir ce que je vais faire si j'essaye de faire la matrice A plus C. Donc elles sont de même taille, j'ai le droit de les additionner. Vu ce que j'ai pris comme matrice, en fait, la matrice C, c'était déjà la matrice en fait. Moins A, ça va me faire du 0 ici, du 0 ici, du 0 ici. Et du 0 partout ailleurs. Donc A plus C, ça fait ce qu'on appelle la matrice nulle. Ok. Donc voilà un exemple. Si je peux faire un autre exemple pour vous montrer, je peux aussi faire mes fameuses combinaisons linéaires. C'est-à-dire que je peux faire 2B, moins 3D par exemple. Parce que attention, B et D sont bien de même taille. J'ai le droit de les additionner entre elles. et j'ai le droit de multiplier par 2 une matrice. D'après vous, comment on peut multiplier par 2 une matrice ? Comment vous multipliez par 2 un vecteur ? Vous multipliez par 2. Mathis ? Non, ça ne sert à rien à voir. Là, tu es en train de me faire un produit matriciel. Ça n'a strictement rien à voir. Cautard ? Oui, c'est exactement ça. Quand vous multipliez un vecteur par 2, imaginons que vous avez le vecteur 1, 2, 3 et que vous le multipliez par 2, vous avez le vecteur 2, 4, 6. Vous multipliez chacun des coefficients. Donc c'est exactement le même principe sur une matrice. Si vous faites 2B, moins 3D, tiens, je vais le faire en deux temps ce calcul. Pourquoi il ne veut pas m'effacer CTRL Z ? Oula ! Il m'a fermé ma page. Mince. Je ne sais pas s'il l'a sauvegardée. Je ne pense pas. Bon, ce n'est pas très très grave. Mais par contre, ce qui est grave, c'est que ça a décalé ma page. Est-ce que... Ça ne prend pas toute la zone ? Je peux encore agrandir un peu. Voilà. Et est-ce que ça enregistre bien encore la bonne zone ? Ça va. Allons-y. Donc je redonne un exemple de A et de B. Je ne sais pas pourquoi je suis en rouge. Je ne vois pas le bord. Mince. J'ai été obligé de décaler. Bah si, je suis bien en stylo. Ah. Voilà. Et je suis bien en stylo. Est-ce que ça va faire une bonne zone ? Ok. Mais alors ? J'ai un problème. Ça bug. J'en ai une deuxième. Parfait. C'est bon. Et j'ai repris le contrôle. J'ai repris le contrôle. Apparemment. C'est bon. Allons-y. Donc si je le fais en deux temps. 2B ça va clairement me faire la matrice. Moins 2, 2. Je peux aller plus vite si ça ne vous va pas. Il n'y a aucun souci. 6, moins 6. Et donc si je fais moins 3D. Tiens je vais multiplier le moins 3 dedans. Ça va me faire plus la matrice. Moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3. Je vais devoir faire une nouvelle page. Et donc au final 2B moins 3D ça fait la matrice. Ça va me faire du moins 5, du moins 1, du 1, du moins 7, du 3 et du moins 9. Ce n'est pas l'idée du calcul qui m'intéresse. C'est que vous compreniez bien comment on fait cette opération là. Ok. Donc ça on va revenir sur le cours. Mais si je reviens vite fait là dessus. Non ce n'est pas celui là. Excusez moi. On y arrive. Il y a pas mal d'exemples dans le poly. Vous pourrez aller voir. Mais en gros ce qu'on vient de voir c'est ce principe là. Il faut que je ferme ça. Ça, ça me gêne. Voilà. Je veux le faire par image. Ok. Donc ce qu'on vient de dire c'est qu'on a le droit d'additionner des matrices de même taille. Oui Clémence. Pourquoi il y a un numéro 1 à votre identité à droite ? Alors justement. C'est juste une façon. On peut faire l'une ou l'autre. Soit j'aurais pu mettre le moins devant. Mais si je mets le moins devant. Tous mes coefficients à l'intérieur doivent être des 3. C'est bien pour dire que ça fait la même chose. C'est juste ça. Encore une fois. Quand je parle d'additionner deux objets. Si je mets un moins entre les deux. C'est additionner les négatifs. Ça prend toujours la même chose. Donc justement. Qu'est-ce qu'on vient de faire moralement ? Et c'est juste ça la règle. Si vous essayez d'additionner deux tableaux A et B. Avec A qui aurait des coefficients petit a n p. Et B qui aurait des coefficients petit b. La matrice A plus B. En fait ce qu'on en dit. C'est que son coefficient d'indice. IJ par exemple. C'est juste le petit a ij plus le petit b. IJ. Ça c'est juste d'un point de vue théorique. Ça ne nous sert pas. Mais vous comprenez bien que c'est ça qu'on a fait à chaque étape. Chaque élément. L'élément de deuxième ligne cinquième colonne. S'il y en a un. J'ajoute les deux éléments de deuxième ligne cinquième colonne. Pour créer l'élément de deuxième ligne cinquième colonne. De ma matrice somme. Et bien sûr on peut faire la même chose en multipliant par un réel. Donc par exemple si on multiplie par lambda. La matrice lambda A. C'est la matrice des coefficients lambda A à 10 n p. Ok. Ça c'est pour l'addition. C'est la compétence la plus simple. C'est ce qui est l'équivalent des combinaisons linéaires de vecteurs que vous aviez. On ne fait que généraliser. On a besoin. Et c'est surtout la compétence que je veux développer aujourd'hui. Qu'il faut que vous compreniez. Et que je veux pouvoir mettre en application derrière. De savoir faire une deuxième opération. Qu'on va appeler le produit matriciel. Faire un produit de matrice. Sauf que ce produit matriciel. N'est pas l'opération que vous pensez. Si vous pensez qu'on veut faire des produits de tableau. En prenant juste. Bah si je prends deux tableaux de même taille. Et je fais. Pour faire le premier élément du produit. Je vais faire le produit du premier élément de l'un. Fois le produit du premier élément de l'autre. Ça. Ça a un sens. Mais ça n'a pas une bonne propriété mathématique. L'opération qu'on veut faire. Qui s'appelle un produit matriciel. Et on le verra un tout petit peu plus tard dans l'année. J'espère juste avant Noël. D'ici deux trois semaines. A plus à voir avec la notion de composé d'application. Que la notion de vrai produit. Au sens mathématique que vous connaissez. Donc cette nouvelle opération qu'on appelle produit matriciel. Je vais vous l'expliquer. On va la définir. C'est une opération particulière. Il faut la comprendre. Et il faut l'admettre. Donc c'est vraiment un truc à apprendre ici. Donc si on veut définir ce que c'est que la multiplication de deux matrices. La première règle. C'est que si je prends. Si je prends A qui est une matrice de MNP de R. Et B qui est une matrice de M. Je vais les donner d'autres lettres. Petit Q et petit R de R. On ne va pouvoir les multiplier. On ne peut multiplier A et B. Que si. Alors ceux qui ont vu les matrices. C'est quoi la condition ? Athénaïs ? Oui. Que si P est égale à Q. Alors ce qu'on va vouloir. C'est que le nombre de colonnes de la première. Soit égal au nombre de lignes de la suivante. Et ça va être d'ailleurs lié à la méthode de calcul. Très souvent quand on va écrire un produit matriciel. On ne va pas les mettre l'un à côté de l'autre. On va plutôt mettre les deux matrices en quinconce. Parce que ça va bien s'écrire si on met les choses comme ça. Que si P est égale Q. Et on a alors. Alors. Je vais donner la formule théorique. Qui va vous paraître horrible. Et je vais vous expliquer comment ça se passe sur un exemple. Et on va beaucoup mieux comprendre. A, B, I, J. Ça va être la somme. Pour K égale 1 jusqu'à. Alors en haut en fait. Je peux mettre P ou Q. Il doit forcément avoir la même valeur. Ce n'est pas gênant que je mette P ou Q. Mais c'est la somme. Pour P et pour K égale 1 à P. Des A, I, K fois B, K, J. Formule, pas pour le DS, pas pour ça, mais pour l'école qu'il y aura sur ce thème là. Je l'ai mis juste en définition à connaître. Il faut connaître l'expression théorique de la définition d'un produit. Il n'y aura pas du tout de ça au DS. Mais il faut connaître cette définition théorique d'un produit. Oui, ça sert dans quelques sujets. Et quand vous ne la connaissez pas, le sujet, en gros, vous pouvez vous mettre une croix dessus. Ça ne sert pas souvent. Mais quand il y en a besoin, il y en a tellement besoin qu'il faut la connaître et c'est tout. Fois B, K, J. C'est marqué dans le poly. Je vais le mettre après le poly. Comment ça marche ? Imaginons que je vous mette une matrice. On va reprendre notre matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est ma matrice A. Et je vais vouloir la multiplier par B. Quelle est la première contrainte ? Pour que je puisse multiplier ces deux matrices, il faut quoi sur B, Mathis ? Absolument pas. Non. Il me faut juste deux lignes de l'autre côté. Je veux faire A fois B. Je ne veux pas faire B fois A, je veux faire A fois B. Donc attention, cette matrice-là, c'est bien une matrice de M3, 2, 2, R. Je veux donc avoir de l'autre côté une matrice de M2 quelque chose. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi. Je vais faire moins 1, 2, 3, moins 4. Et soit 1, 1 et tiens. Non, bah tiens. 1, 0 et 0, 1. Je vais faire ça. Dans ce cas-là, j'ai une matrice de M2, 4. Alors je ne l'ai pas dit là-haut. On va remonter juste un tout petit peu pour le dire. Et dans ce cas-là, le produit AB, il est dans quel ensemble ? Bah réfléchissez. I ici, il peut varier comme le I de la matrice A. Et le J ici, il peut varier comme le J de la matrice B. Donc puisque A était dans MnP de R et que B était dans MqR de R, la matrice obtenue, ça fait une matrice de MnR de R. C'est-à-dire que puisqu'ici, on multiplie une matrice 3, 2 avec une matrice de 4, on va obtenir à la fin une matrice produit AB. Donc que je vais noter en noir ici. On ne va pas avoir la place de le faire, mais je vais commencer à la noter comme ça. La matrice AB, elle va appartenir à l'ensemble. Si vous avez compris ce que je viens de faire, elle va être de quelle taille ? 3, 4. Ok. Maintenant, comment on fait le calcul d'un coefficient ? A quoi correspond cette formule de la somme des A, I, K, B, K, J ? Ah, ça bug. Donc à quoi correspond cette formule-là ? Imaginons, je ne vais pas vous calculer le premier coefficient tout de suite, je vais vous en calculer un autre. Imaginons que je veux le coefficient de deuxième ligne. Donc je vais vouloir le coefficient ici pour la... Alors là, il va y avoir la ligne 1, donc je vais mettre des coefficients. Là, il y a la ligne 1. Donc c'est 3, 4. Elle a 3 lignes et 4 colonnes. C'est clairement, cette matrice, elle a 4 coefficients comme ça et 3 en dessous. On est d'accord ? Je fais des cases, il n'y a pas de cases en vrai. C'est juste pour vous expliquer comment elles se remplissent. Et comment on fait pour calculer l'élément de deuxième ligne et troisième colonne ? Donc je veux regarder l'élément qui va être lié à la deuxième ligne, troisième colonne. L'élément qui va aller là. Je prends la deuxième ligne, justement, que j'ai encadrée en rouge. Je prends la troisième colonne que j'ai encadrée en rouge. Et je vais faire un calcul un peu particulier que je vais noter en violet. Je vais faire 3 fois 1 plus 4 fois 0. Donc ça me fait ici du 3 fois 1 plus 4 fois 0. Donc maintenant, refaisons un autre exemple pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, ma matrice est un peu moche, donc je ne vais peut-être pas tout remplir de cette matrice. Et après, je vais vous faire un vrai produit matriciel en entier. Mais par exemple, pour avoir l'élément de première ligne, première colonne, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de produit matriciel peut tenter de me dire comment ça va marcher ? C'est quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça a plus d'intérêt. Comment on ferait le premier élément de première ligne, première colonne ? Nathan, tu veux tenter ? Première ligne, première colonne. Première ligne, ouais, première ligne, première colonne, ça ferait du... Parfait. Plus 2 fois 3. Parfait. Plus 2 fois 3, non ? Plus 2 fois 2. Plus 2 fois 2, parce qu'on doit prendre la première colonne ici. Quelqu'un d'autre tient pour l'élément de ligne 3-4, là en bas. Troisième ligne, quatrième colonne. Quelqu'un qui n'a jamais fait de matrice, Hugos ? Oui. Plus 6 fois 1. Enfin, moralement, c'est juste pour bien comprendre l'opération, c'est du 6 fois 1. Est-ce que vous comprenez comment on fait une opération d'un produit matriciel et comment on fait le calcul ? Alors là, comme je vous ai donné une grande matrice, je ne vais pas mettre les 12 coefficients, mais on va faire tout de suite un exo qui est très intéressant pour moi et qui est la base de choses qu'il faut maîtriser. C'est que je vais vous donner plein de matrices et je vais vous demander de me calculer tous les produits possibles. Et on va déjà se rendre compte de plein 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 de choses avec ça. Oui, Evan ? Oui, c'est exactement ça. C'est 3 fois 1 plus 4 fois 0. Donc si vous avez compris ça, je vais juste revenir sur le cours parce qu'après on n'y reviendra plus. Donc la formule qu'on vient de voir, j'ai parlé de transposé, mais ça on n'en a pas besoin pour le moment. Donc c'est la formule qui est là, la formule théorique que je vous ai énoncée, c'est celle-ci. Donc je la remets juste vite fait dans le résumé de cours qu'on aura vu ça. On a vu cette propriété-là d'un point de vue théorique. Et maintenant l'exercice qu'on va faire. Je vous laisse quelques minutes pour le faire vous-même et je vais devoir le faire malheureusement très vite. Je veux qu'on aille un tout petit peu plus loin après. C'est que je veux que vous fassiez l'exercice. Il est où ? Il est là. Hop. Et ensuite je vous lance sur l'exercice 1. Commencez à réfléchir, je réponds aux questions de ceux qui ont des questions pour le moment. Mais commencez à réfléchir. Je vous demande de me calculer tous les produits possibles parmi les matrices qui sont mises là. Simon. Oui, alors je vais refaire encore un deuxième exemple où je vais faire un peu moins de traits pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux développer. Alors allons-y. Bah tiens, je vais tricher un tout petit peu. Je vais commencer quand même les calculs de cet exercice-là. Mais les autres réfléchissent à ça. Oui, Mathis, tu as une autre question ? Alors déjà, première chose, j'aimerais bien que vous marquiez les possibilités. Il y en a sept. Il y a sept produits matriciels possibles. Ceux qui sont possibles et pas possibles. Et une fois qu'on saura lesquels faire, on va tous les faire pour apprendre à faire des produits matriciels. Donc je reprends un exemple et je vais me baser sur ça, mais pour refaire un exemple simple. Imaginons que là, je pourrais faire la matrice A. La matrice A, je vais par exemple pouvoir la multiplier avec la matrice B. Est-ce que tu es d'accord ? Enfin, tu es d'accord, Simon ? Il y a le même nombre de lignes que le nombre de colonnes. Et par exemple, pour calculer le premier coefficient, le premier coefficient de cette matrice-là, donc déjà la matrice finale, ça va être une matrice 2,2. Cette matrice-là, je le note juste, c'est une matrice qui est dans M232R. Celle-ci, elle est dans M322R. Donc moralement, la partie commune, le nombre qui doit être commun pour être sûr qu'on puisse faire le produit matriciel, c'est ces deux-là qui doivent être égaux, c'est bien le cas. Et pour obtenir la taille de la matrice finale, moralement, je barre ces deux nombres-là, il me reste bien à la fin une matrice de 2 écrise comme ça. Donc je vais avoir deux coefficients. Je vais commencer par faire le coefficient de deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Je vais donc faire, je mets les trois petits points comme ça, je vais avoir du moins 1 fois 1 plus 1 fois 3 plus 1 fois 5. Moralement, je vais le faire avec les doigts et quand je le fais d'habitude au tableau, c'est la première fois que je le fais avec un ordinateur, je ne peux pas vous montrer à l'ordinateur comment je le fais avec les doigts, mais un produit matriciel, ça se fait avec les doigts. On pointe, tu pointes ta ligne que tu veux, tu pointes ta colonne que tu veux, et tu fais ça fois ça et tu décales d'un cran. Plus ça fois ça, plus ça fois ça. Je vais le faire au tableau pour montrer ce qu'il se passe. Si je veux multiplier la ligne 2, 4, 6, parce que du marron, c'est peut-être pas la majorité du siècle. Si je veux multiplier la ligne 2, 4, 6 avec la ligne 1, 3, 5, je mets mes deux doigts comme ça et je fais 2 fois 1 plus 4 fois 3 plus 6 fois 5. Et ça me donnera, là, je multiplie une matrice 3, 1 avec une matrice 1, 3, je vais obtenir ce qu'on appelle une matrice 1, 1. Une matrice 1, 1, c'est un réel en fait, c'est un nombre réel. Donc là, par exemple, ça ferait 2 plus 12 plus 30. Ça fait un seul nombre. Voilà, donc là, par exemple, l'élément, ça ferait 2 fois 1 plus 4 fois 3 plus 6 fois 5. Et donc, ça, ce nombre-là, il me fait du 30 plus 12 plus 2. Ce nombre-là, il vaut 44. C'est comme ça qu'on fait un produit matriciel. Donc, j'ai expliqué comme ça avec mes traits gris, j'enlève un peu tout ce qui est en gris et je finis ce produit matriciel-là et je vais moi en faire un deuxième. Et après, je vous laisse faire les autres. Alors, je gomme ça. Oui, Hugo, tu as une question ? Pourquoi c'est moins 1 fois 1, moins 1 fois 3 ? Pourquoi c'est pas 1 fois 1 plus moins 1 fois 4 plus moins 1 fois 5 ? J'ai dit deuxième ligne, première colonne. Ce que tu me faisais, c'était ? Première ligne. Première ligne. Pourquoi il ne veut pas ? Ah, parce que je suis en gomme. Je vais revenir en stylo. Donc là, je vais faire les calculs et les simplifications en même temps. Le premier élément, c'est 1 fois 1. Ça fait 1. Moins 1 fois 3. Donc, 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 plus moins 1 fois 5. Donc, ce premier élément, ici, de cette matrice, c'est moins 7. Vous n'êtes pas obligé de faire les calculs, mais je vous assure que poser vos calculs de matrice, c'est un peu long. Ou alors, vous les posez à part. C'est-à-dire que, par exemple, pour le coefficient qui est là, si je le repose à la main à côté, mon calcul, ça va me donner du moins 1 fois 1 plus 1 fois 3 plus 1 fois 5. Et donc, ça me fait clairement du 8 fois 8 moins 1, ça me fait du 7. Ce qui est complètement logique, d'ailleurs. Et après, je vais faire du 2 moins 10, je vais me retrouver avec du moins 8. Et je vais forcément faire du 10 moins 2, je vais me retrouver avec du 8i. Et donc, la réponse, c'est que pour ce calcul-là, A fois B, ça fait la matrice moins 7, moins 8, 7, 8. Qui est une matrice de 2. Oui, on dira souvent que les matrices comme ça sont des matrices, on ne dit pas 2M, 2M, 2, 2, 2R, on dit des matrices de taille de 2, ou de 3, ou de 3, ou de 3, 4, etc. Evan ? La taille finale de la matrice ? Alors, c'est vraiment l'idée de... Prenons un exemple. Là-haut. Est-ce que je peux multiplier la matrice B avec la matrice C, par exemple ? Elle est de quelle taille, Evan, la matrice B, dans mon exemple ? Ben non, c'est pas l'idée de l'école, c'est M3, 2R. Voilà, donc là, B, en tout cas, c'est une matrice de M3, 2, t'es d'accord, de R ? Oui. Je note pas le R pour pas avoir de la place. Et ça, c'est une matrice de M3, 1. Donc, le 2 est différent du 3, ça, ça peut pas se multiplier. Donc voilà, c'est déjà, il y a cette règle-là à faire. Maintenant, une fois que tu l'as fait, Imaginons maintenant, je te parle de... Je vais parler de D et de C entre elles. D, c'est une matrice de M3, 3. Et là, ça va déjà permettre de voir quelque chose. On ne peut pas faire le produit CD. Par contre, on peut faire le produit D fois C. Donc, le produit DC, justement, maintenant j'en parle. Si je fais le produit DC, Evan, est-ce que t'es d'accord que D, elle est de M3, 3, et l'autre, elle est de M3, 1 ? Ce qui fait qu'on peut faire le produit, c'est parce que j'ai le même nombre ici et le même nombre ici. Donc, je les barre. J'obtiens que le résultat final, ça va me faire une matrice de... Ce qui reste, c'est M3, 1. C'est juste ça, la règle, pour trouver la taille finale de ce qui va se passer. En fait, ça va dépendre du nombre de lignes de la première et du nombre de colonnes de la seconde. Et on vient de comprendre quelque chose avec l'explication que je viens de donner à Evan. Je viens de dire que C fois D n'existe pas. Et je viens de dire que D fois C, c'était une matrice de M3, 1, 2, R. On n'a pas fait le calcul, mais on vient de dire qu'elle est de cette taille-là. Cette propriété-là que je viens d'écrire, c'est le truc le plus important en matrice. La différence fondamentale entre le produit que vous connaissez dans R et le produit matriciel dans les matrices, c'est que le produit matriciel n'est pas commutatif. Dans les réels, 2 fois 3, ça fait 3 fois 2. Dans les matrices, A fois B, ça ne fait même pas forcément B fois. Les éléments peuvent exister et ne peuvent même pas être de même taille et pas de même valeur. Et en plus, des fois, D fois C, ça existe. Mais C fois D, ça n'existe même pas. Donc, c'est pour ça que cette opération a beaucoup plus à voir avec la notion de composé de fonction. On vous en avait dit dès le début de l'année que G rond F, ce n'est pas forcément la même chose que F rond G, et que même par certaines fois, G rond F existe, et que F rond G, elle, n'existe pas. Donc, ce produit matriciel a beaucoup plus le sens de la composé de fonction, et on verra pourquoi dans un petit moment, que du vrai produit au sens que vous avez. Ok, j'ai encore plein de mains levées. Marie, tu avais levé ta main. Non, parce que vous, pour le fond de la vie, comment c'est le meilleur en commun, c'est commutatif. Ben justement, avec ça, non, c'est absolument pas commutatif. C fois D, A fois B. Bon, on va le voir là, par exemple, avec le produit AB. On vient voir que AB est une matrice de 2. Ben BA aussi est calculable, et BA est une matrice 3-3. Donc, ils sont forcément même pas égaux. Faites-moi ces produits matriciels que vous pouvez. Et je passe vite fait dans les rangs quelques minutes, mais il faut que j'avance un tout petit peu sur la suite, et on arrêtera là après. Mais je dois faire un exo en plus après. Ah, il n'y a plus l'exo, il n'y a plus l'exo, pardon. Euh... Il est là. Donc vraiment, si vous n'avez pas compris, ou si vous voulez vérifier, faites-moi je vous fais des trucs à l'huile, pour la défendre. Normalement, je pense que de mémoire, il y en a 7. J'ai fait 2 têtes, mais... Alors, attends. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, Je suis fou. Je me permets d'effacer mes calculs pour que je sois un tout petit peu plus propre à l'écran, et que moi, j'écrive bien les choses. J'en ai recompté 7, là, mais je l'ai fait 2 têtes, donc ce n'est pas pratique. Oui, attention ! Il faut tester tout, si AB peut exister, mais aussi BA, et ce n'est pas la même chose. Alors, moi, je vais juste réécrire quelque chose. Ça, c'est une matrice de M, 2, 3. Donc maintenant que j'ai les 4 tailles de mes matrices, je peux faire tous mes tests. A fois quelque chose, est-ce que ça existe ? Je vais pouvoir faire A fois... A fois... A, ça n'existe pas. A fois A, ça ne marche pas. A fois B, ça marche. A fois C, ça marche. A fois D, ça marche. B, je peux la multiplier avec A. A fois B, B fois B, je ne peux pas. B fois C, je ne peux pas. Et B fois D, je ne peux pas. C fois A, ça ne marche pas. C fois B, ça ne marche pas. C fois C, ça ne marche pas. Et C fois D, ça ne marche pas. Et D... Oui ? C fois A, ça ne marche pas. Non, C fois A, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher ces fois A Parce que j'ai qu'un élément ici Et j'en ai deux là Ça ne peut pas marcher D fois A Dans ce sens là D fois A ça ne marche pas D fois B D fois B ça marche D fois C ça marche Et c'est là où vous vous êtes fait avoir D fois D ça fonctionne Donc ça m'en fait bien 7 Maintenant tous ceux qui Alors ceux qui ont vu le produit matriciel Je pense que je ne vous apprends pas grand chose Ceux qui n'avaient pas vu le produit matriciel Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur le fait que ces 7 matrices vont exister ? Maintenant il faut faire les calculs Oui Hugo ? Parce que pour pouvoir multiplier des matrices Il faut qu'elles soient compatibles en taille Et pour qu'elles soient compatibles en taille Il faut que le nombre Par exemple si tu veux multiplier celle là avec celle d'après Ça ne marche pas Parce que si tu veux faire D fois A Tu dois regarder si ce nombre là est égal à ce nombre là Si c'est pas le cas Alors justement A comme elle n'est pas carré Alors j'utilise un mot de vocabulaire Une matrice qui a autant de lignes que de colonnes On appelle ça une matrice qui est carré Ça fait un tableau qui est carré Qui a autant de lignes que de colonnes Au lieu d'une matrice rectangulaire Si tu prends la matrice A Elle est 2-3 Donc ça revient à faire du Est-ce que tu peux multiplier une matrice de M2-3 Avec une matrice de M2-3 Bah non Donc A fois A n'est pas possible Par contre B fois B non plus n'est pas possible Parce que B c'est une matrice de taille 3-2 3-2 fois 3-2 ça marche pas Parce que ce nombre là n'est pas égal à ce nombre là Exactement En fait les seules Alors c'est le point que je vais faire après Mais je vais faire les calculs matriciels Les seules matrices dont on va pouvoir élever à la puissance Faire des carrés, des cubes, des 4, des 5 Ce sont les matrices carré Je vais me mettre à faire des produits matriciels Alors il faut que je recopie ça plein de fois Sinon je ne vais pas m'en sortir Est-ce que je peux faire encore contre B ? Parfait Donc AB on avait moins 7, moins 8, moins 7, 8 Et donc Qu'est-ce que je peux faire là ? Je remonte deux minutes. A, B, B, A. A, C, A, D. A, B, B, A, B, B, B. A, B, 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 A, B, B, B... ?' Je n'arrête pas. Non, c'est juste que sans les poser, il faut que je pose mon produit AD, je n'y arrive pas. Alors AD et DC. Alors maintenant ça va aller mieux. Donc j'avais bien ça, ça c'était facile. Maintenant, 1 fois 1, moins 1, moins 1, ça me fait du 2 ici. Moins 1, moins 1, ça me fait du moins 2. 1, plus 1, 2, moins 2, 0. Et moins 1, moins 1, moins 2, plus 2, 0. 1, 2, 3, 4. Et il me manque quoi ? DB, oui. Je vais recopier encore en dessous, sinon je ne m'en sors pas. Faites des calculs vous-même, vous vérifierez à la fin, mais l'important c'est plutôt de faire vous-même des calculs, D donc c'est 1, c'est 9, 9 et 12. D'accord, порa et de de l'appel. Il est ramené, dans un même, un anneau, un anneau, qui en sense de la μέra, il peut dire que là, Sous-titrage ST' 501 Elle est 3,2 B elle est 3,2 Et D elle est 3,3 Donc ça fait une 3,2 Alors D carré Alors attention J'en profite, on fait encore quelques remarques Et j'ai un dernier petit calcul à vous faire C'est pour que vous sachiez ce que j'attends de vous Et comprendre sur ça Parce que juste faire des produits matriciels C'est pas très très intéressant en soi Ici on vient de voir que D Puisqu'elle est 3,3 Puisque c'est une matrice carré, je vais pouvoir faire D fois D Ce qu'on va noter, D carré en résumé D carré, c'est pas juste mettre les coefficients au carré C'est bien juste faire l'opération D fois D Ce qui veut dire que si je peux faire D carré Je peux aussi faire D cube D puissance 4 Si je peux faire D puissance 4 Et on a vu qu'on peut faire des sommes Et c'est le dernier calcul qu'on va faire juste après celui-ci Et après je vous assure qu'on arrête le cours On peut faire des polynômes de matrice carré On peut faire du A cube Moins 3A, moins 2A, etc Et donc c'est juste pour ça que je veux qu'on l'ait Et notamment pour la semaine prochaine Je pourrais vous demander de faire un produit matriciel Et de faire un calcul de polynôme Et après par exemple de factoriser le polynôme C'est des exos qui vont bien ensemble Et factoriser des polynômes c'est des bonnes compétences Donc je finis ce calcul là J'ai un dernier exos à vous faire faire Et après on arrête Mais on va déborder un tout petit peu de 5 minutes Ok ? D fois D, je triche Il faut toujours mettre vos matrices en quinconce Ça marche beaucoup mieux Pour faire un produit matriciel C'est parti C'est parti Merci normalement j'ai fait mes 7 produits et ils sont corrects est-ce que certains ont eu le temps de finir ces 7 produits et ils sont d'accord avec les résultats donc maintenant je vais faire mon dernier exo mais vous pourrez reprendre à partir du fichier que je mettrai en ligne dès que je rentre vous l'aurez en PDF dans la partie vidéo et vous aurez la vidéo du cours vous pourrez reprendre ces 7 calculs et vérifier que vous savez faire des produits matriciels mais moralement c'est une opération à comprendre ce qui va m'intéresser moi et pour le DS uniquement un seul cas vous n'aurez pas de matrice non carrée au DS vous n'aurez que des matrices carrées mais par contre je pourrais vous demander de faire des produits matriciels c'est à dire d'aller jusque A cube c'est à dire de savoir faire A fois A fois A donc posons un dernier exercice hop je l'ai refait ce matin j'en ai fait un ce matin pour qu'il ait à voir avec quelque chose et on arrêtera là après alors donc c'est 3, moins 5, moins 5 oh ok 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 oh ok alors, voilà par exemple ce que je vais vous demander faisons-le, alors la première étape c'est pas de faire la combinaison linéaire des 3 cas cubes c'est déjà de calculer à carré et de calculer à cube pour ça, puisque les produits matriciels se passent bien de proche en proche quand on les met en quinconce quand on veut faire plusieurs calculs il suffit de les poser de façon adéquate c'est à dire qu'en fait je vais mettre A ici ensuite je vais recopier A ici comme j'ai fait jusque là pour faire mon produit matriciel mais donc est-ce que vous êtes d'accord que ce qui va apparaître là en dessous c'est A carré donc pour faire le calcul de A cube je vais remettre A encore une fois là sur le côté comme ça je pourrais multiplier A carré avec A derrière vous allez voir que ça marche bien 3-5-5-0-1-0-0-3-2 allons-y donc A carré est une matrice 3-3 il faut la calculer donc ça me fait du 3x3-9 et après j'ai que des 0 donc ça va me faire du 9 ensuite ça va clairement me faire du 0 et du 0 ici c'est pas très très dur alors les autres lignes vont être un peu plus lourdes j'ai du moins 15 moins 15 moins 5 ça me fait du moins 20 moins 20 plus 15 ça me fait du moins 5 ici ensuite la deuxième colonne j'ai qu'un 1 au milieu donc c'est facile je fais que recopier le terme au milieu donc ça va me faire du 1 et du 0 ici j'ai juste multiplié très très vite la deuxième colonne vu qu'elle est simple et ensuite alors l'autre coefficient 5 fois 0 moins 3 plus 6 moins 3 plus 6 ça me fait du 3 cette coefficient là aussi compliquée ça me fait du moins 15 plus 0 plus 10 ça me fait du moins 5 et dernier coefficient j'ai du 0 j'ai du 0 et j'ai du 4 donc je descends un tout petit peu cette matrice là ceci c'est la matrice A carré et donc maintenant je peux faire mon dernier produit matriciel je vais faire A carré fois A et ça va me donner ici en dernière matrice A cube donc allons-y 9 fois 3 27 27 ? c'est pas ce qui était prévu je vais encore avoir mes 0 ça c'est normal ah mais non c'est le calcul de A cube j'ai pas encore fait la combinaison linéaire c'est pour ça que c'est pas moins 15 moins 5 moins 20 plus 15 ah bah c'est la même ligne je vais re-obtenir je vais re-obtenir moins 5 pourquoi je le vois pas ? ça fois ça bah non c'est juste à cette case là je vais re-obtenir moins 5 c'est tout ensuite euh moins 15 plus moins 20 moins 35 moins 15 moins 20 moins 35 euh je prends le coefficient du milieu ça va me faire ça et ensuite moins 9 c'est vraiment pas pratique de pas être au tableau il faudrait que je mette les doigts sur mon écran d'ordi et ce que je vous ai demandé de me calculer là-haut on va reprendre c'était A cube moins 2 A carré moins 5 A donc A cube moins 2 A carré moins 5 A ça fait donc 27 0 0 moins 5 1 moins 9 moins 35 0 moins 8 je vais directement calculer moins 2 A au carré moins 2 A au carré ça va me faire du moins 18 euh ça va me faire du plus 10 du moins 2 du moins 6 euh du 10 du 0 et du moins 8 et du moins 5 A ça va me faire ajouter la matrice moins 5 fois ça ça va me faire du moins 15 euh 0 0 moins 5 ça va me faire du 25 moins 5 ça va me faire du moins 5 ça va me faire du 15 euh en dessous ça va me faire du 25 du 0 et du moins 2 fois moins 5 ça va me faire du 10 et donc ce qui m'intéresse c'est de sommer ces 3 matrices et si je me suis pas trompé ça me fait du 27 moins 33 ça me fait du moins 6 là-haut et je me retrouve avec 0 0 et ça marche pas et mince euh j'ai fait une erreur quelque part de calcul est-ce que quelqu'un a fait les calculs autrement que moi et a vu une erreur de calcul que j'ai pas vue euh c'est pas très très grave ici officiellement ça fait ceci 30 c'est ce 30 qui me gêne euh parce qu'ici en plus j'ai du moins 6 ici j'ai bien 0 ici j'ai bien 0 ici j'ai bien 0 et ici j'ai bien moins 16 plus 10 j'ai bien moins 6 c'est vraiment ce 30 qui est faux qu'est-ce que j'ai raté Baptiste oui il y a une erreur de calcul à cause de ce 30 c'est le 30 qui est faux donc il y a une erreur de calcul c'est pas grave tant pis oui Noah alors ce serait ce coefficient là j'ai fait moins 5 fois 3 moins 15 moins 20 moins 20 oui c'est un moins 35 ici alors pourquoi ah il y a un 3 et un moins 3 je sais ce que j'ai fait j'ai cru j'ai cru que cette ligne là j'ai été vite pour ce calcul là parce que j'ai cru que cette ligne là c'était exactement la même que cette ligne là et donc qu'elle se remultiplait de la même façon avec cette colonne là et donc j'ai mis le même résultat sans faire le calcul donc c'est un moins 35 ici ah si c'est un moins 35 ça me fait un magnifique alors ceci c'est tant pis on va arrêter là après mais juste pour ce qu'on va faire on le fera lundi en TD ça donc c'est pour que vous vous compreniez les exos de lundi en TD ça c'est une matrice qui est un peu particulière on appelle ça une matrice diagonale il n'y a que des chiffres sur la diagonale le reste c'est 0 et ça on peut la réécrire que c'est moins 6 fois la matrice qui est là et la matrice qui est là on en parle mardi en cours mais on l'utilisera lundi en TD c'est une matrice particulière qu'on appelle la matrice identité d'ordre 3 parce qu'elle est de taille 3-3 cette matrice identité ça a le même rôle dans la multiplication réelle que le nombre 1 écoutez un peu parce que c'est quand même des choses techniquement compliquées que je vous explique là ça c'est comme le nombre 1 dans les réels c'est à dire que si vous prenez n'importe quelle matrice A et que vous la multipliez par I3 ça fait A si vous faites I3 fois A derrière quoi qu'il arrive ça va quand même faire A ça a le même rôle que le nombre 1 dans les calculs donc j'arrive sur cette dernière ligne vu que c'est ce qu'on va faire lundi en TD et on arrêtera là donc ce nombre là fait moins 6 I3 donc si j'écris A cube moins 2 A carré moins 5 A et que je passe le moins 6 I3 de l'autre côté ça me fait un plus 6 I3 tout ceci ça fait 0 on fera le cours détaillé de ça mais ce sera ODS on fera le cours détaillé de ça mardi mais donc ceci je peux dire que c'est un certain polynôme en A qui vaut 0 ce qu'on va appeler un polynôme annulateur de A et ce polynôme c'est le polynôme P de X qui vaut X cube moins 2 X carré moins 5 X plus 6 et c'est la seule chose que je veux qu'on ait fait sur les matrices c'est à dire que je veux qu'on sache calculer des polynômes annulateurs de matrices et qu'on puisse donc dire maintenant cherchons les racines de ce polynôme ok sur le concept on arrête là Je t'appelle je t'appelle à